Les amis, en ce jeudi 11 février, ce Napoli Juve se rapproche à grands pas. Et cet après-midi, beaucoup de news, notamment sur les retours et sur les blessures. Juste avant, si vous êtes infosé de la Juve, n'hésitez pas à vous abonner. Ce canal est fait pour vous, des vidéos quasi quotidiennes, des débats, des analyses, des infos mercato. Quand il y en a, je vous remercie, je remercie tous ceux qui s'abonnent et qui likent cette vidéo. Ça me fait vraiment chaud, chaud, chaud au cœur. Point sur les blessures, on va commencer avec une bonne nouvelle. Paulo Dybala devrait être convoqué pour Napoli Juve et Montblano l'a dit dans son live de Juventibus cet après-midi. Il s'attend à une convocation de Dybala. En tout cas, la Gazette ou même Roméo et Gressy à l'instant sont plutôt optimistes quand il y a une convocation de la Roy pour le match face au Napoli. Retour important de l'Argentin qui n'a plus été convoqué parmi les joueurs bien connaît depuis le 10 janvier. Oui, le 10 janvier, ça se voit après une blessure sur un contact, il me semble, avec Traoré. Donc, bonne nouvelle pour Pirlo qui va pouvoir avoir toute sa ligne offensive à disposition puisque Morata sera bien évidemment lui aussi de retour, même s'il était sur le banc face à l'Inter, il n'était absolument pas à 100%. Pour les blessures, Bonucci. Bonucci est en fort doute pour sa présence et sa présence est incercène et même en fort doute pour le match face au Napoli. Légère fatigue musculaire pour le défenseur et le vice-capitaine bien connaît. Pirlo pourrait le laisser au repos par précaution puisque derrière, la ligne défensive est globalement complète avec Chiellini, Delictes, Demiral, Danilo et Draguzin. Sa blessure n'est pas grave du tout. Donc, Bonucci pourrait avoir un petit tour de repos. En tout cas, on sait que le défenseur italien est énormément chaud depuis le début de la saison et évidemment aucun risque en vue de Porto. Aucune inquiétude, le défenseur italien sera bien présent face à Porto à voir s'il sera convoqué ou laisser au repos face au Napoli. La grosse nouvelle, elle vient d'Arthur qui est forfait pour le match face au Napoli. Ça s'est d'ores et déjà acté. La Juve a sorti un communiqué cet après-midi qui dit exactement les examens passés par Arthur ont révélé la présence d'une calcification post-traumatique au niveau de la membrane interosseuse. Ces conditions seront évaluées jour après jour. Le Brésilien est donc officiellement forfait pour le choc au Stadio Diego Armando Maradona et est incertain pour le match face à Porto. Beaucoup m'ont demandé si c'est sûr et certain. Non, non, non. Rien n'en est encore sûr en fonction des conditions de la blessure et des conditions physiques du joueur. En tout cas, en espérant que Pirlo l'ait à disposition. Sachant que le Brésilien a déjà manqué le match face à l'Inter cette semaine. En copa, dure semaine en tout cas pour le Brésilien après des problèmes intestinaux. Là, c'est un problème physique, musculaire pour le milieu bien connaît. L'autre nouvelle, c'est Aaron Ramsey qui ne sera pas présent pour le match face au Napoli. Ça a été confirmé par Mamblano cet après-midi ainsi que Roméo Agressi. On va voir encore une fois s'il pourrait être là face à Porto. En tout cas, Ramsey n'est toujours pas apte. Je suis vraiment pessimiste et déçu un petit peu de ce que peut apporter Ramsey. Il est important d'avoir le plus de joueurs à disposition. Pour l'instant, Ramsey ne donne pas de disponibilité à Pirlo. Là où sa blessure ne devait pas être grave, il va louper bien deux semaines faciles de compétition. En espérant évidemment l'avoir face à Porto. Toutes ses blessures ne sont pas forcément très très graves. Encore une fois, Ramsey devrait et pourrait être présent face à Porto. On va voir aussi comment va être géré sa blessure. Pour Mboulouchi, comme je vous l'ai dit, pas d'inquiétude. Qui va déjà être de retour ce week-end pour Arthur à voir. Donc déjà, possiblement les absences de Ramsey et Arthur face à Porto. Même si je suis vraiment optimiste pour leur présence au Portugal. Et pour avoir un groupe au complet pour le déplacement et le match allé de Champions League. Donc voilà, pas forcément que des bonnes nouvelles. Dybala sera lui convoqué face à Naples. Mboulouchi encore incertain à voir s'il sera convoqué ou au repos. Rien de bien grave, seulement une fatigue musculaire pour Mboulouchi. Qui a énormément joué cette saison. Donc Chiellini sera assurément titulaire. Ça c'est la bonne nouvelle là aussi. A voir s'il sera titularisé avec Demiral ou Delict. Ramsey, forfait pour le match face au Napoli. A voir s'il sera apte face à Porto. Même discours pour Arthur. Après, une blessure, je le répète. Pour Arthur, une blessure à une classification post-traumatique au niveau de la membrane interosseuse. Ces conditions seront donc évaluées jour après jour. Le Brésilien est forfait pour le match face au Napoli. N'hésitez pas à vous abonner. Ce canal est fait pour vous des vidéos quasi quotidiennes. Je vous en remercie. Et nous on se retrouve demain pour rentrer dans le choc entre le Napoli et la Jurie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada